Voici non pas le nouveau parc d'attractions locales, mais le nouveau siège de Huawei. Immense, majestueux, dont la démesure n'a d'égal que l'appétit croissant de la marque. Sorti de terre il y a un an, le complexe s'étend sur un million et demi de mètres carrés, au cœur des collines du Guangdong. L'architecture vous est familière, c'est normal et assumé. Le site se compose de douze villages, inspirés de douze villes européennes. Ça, c'est le bâtiment inspiré du château d'Eidelberg, en Allemagne. Là, c'est une inspiration venue de la ville de Bologne, en Italie. On reconnaît vraiment le style italien. Et ici, c'est Paris. L'architecture copie celle de la cité internationale universitaire de Paris. C'est un style très romantique et magnifique. Zee Wei et Yuhao ont 23 et 27 ans. Deux jeunes salariés de Huawei, parmi les milliers qui travaillent ici. Là, on attend le train qui va nous permettre de faire le tour du site. Le siège est tellement grand qu'on est obligé de circuler en train pour aller d'un endroit à un autre. Comme ça, on peut se retrouver plus facilement entre collègues. Je crois qu'il y a plus de 20 000 salariés ici. Tout a été pensé au moment de la construction. Il y a plein d'arbres, de nature. Après le travail, on peut se promener dans le campus et se relaxer. C'est l'endroit idéal pour travailler. C'est un très bon endroit à travailler. Un train d'inspiration suisse. Des monuments européens. Des cafés et restaurants français. L'illustration parfaite, caricaturale peut-être, de l'ouverture de la Chine au reste du monde. Coût de la construction, près d'un milliard et demi de dollars.